Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, voici les nouvelles du jour du couple diabolique Denis Sassou Nguesso et madame Antoinette Timota, alias Roi Louis XVI et sa mari Antoinette du Congo. Mesdames et messieurs, peuples congolais, la première nouvelle est la suivante, après Saint-Tropez en 2013, où madame Antoinette Timota, alias madame Sassou, fêtait ses 70 ans en mai 2013, où elle avait dépensé plus de 5 millions de dollars. Ça avait fait la chronique de la France-Afrique à Saint-Tropez. Ils se pavanaient dans Saint-Tropez comme ça pour acheter tout ce qu'ils voulaient. Imaginez-vous que vous quittez Brazzaville pour aller faire les courses à Macabana. Vous imaginez, vous quittez Brazzaville avec 5 millions de dollars pour aller faire les courses à Macabana. Il n'y a rien, donc il ne s'est pas venu comme ça. Et c'est fait la honte de l'année 2013. Et voilà la France-Afrique. Les populations souffrent. Et les dignitaires et les dictateurs et les femmes viennent dépenser l'argent du public congolais. Ici, ça avait fait la chronique de Mediapart, de point, point, point. Tous les journées, on parlait. C'était la honte. Allez voir même dans mon blog à l'époque. C'est suivant la honte. Comment les Congolais puissent tolérer ça? Sans qu'au niveau civil ou militaire, on puisse prendre notre responsabilité. À l'époque, on disait comme ça. Peine perdue. Le chien à boire, la caravane passe. Et là, cette année, elle vient de fêter. Elle va fêter aujourd'hui. C'est 80 ans. Et au passage, toujours dans le détournement des biens publics, 2,5 millions de dollars dépensés à l'occasion. Donc, en fait, c'est 80 ans qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que Mme Sasso est née 2 ans avant ma mère. Ma mère a 78 ans aujourd'hui. Donc, elle a 80 ans, Mme Timothée. Et comme son fils, le digne fils de ce pays, Maman n'a jamais volé ce pays. Regardez des femmes indignes. Comme elle est mariée en toi-nette, qui fait sa fête là, de sur 70 ans. Qu'est-ce qu'elle a mérité pour vous? Recevoir ou voler ou attendre, ce n'est pas possible. Il y a de quoi devenir fou. Donc, aujourd'hui, ils vont faire leur fête pour dire aux Congolais et à ce pays qu'on vous emmerde. Et c'est bien comme ça. Parce que tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, tant pis. La deuxième nouvelle, c'est qu'il faut se dire qu'au niveau de la logistique de cet événement, on parle de 2 millions de dollars, plus de 2 millions de dollars qui seront dépensés des caisses de l'État. Donc, en France CFA, c'est plus de 3 milliards de dollars. De France CFA. Mais là, le Magola, qui sort des caisses de l'État, d'après nos sources, un tiers est contrôlé par la France Afrique. Un tiers par les enfants de Sassoum Gessou. Et un tiers, ils ont laissé moins de tiers à nos enfants de Marie-Antoinette. Donc, tout le monde est gagnant là, sauf le peuple congolais. 2,5 millions de des délais publics à partager entre les réseaux France Afrique qui sont là, dans l'organisation de cet événement. vous imaginez ? À manger, point de tout, tout ce qui est la logistique. Et les enfants de Sassoum Gessou qui s'occupent, les filles s'occupent de tout ce qui est l'organisation là. Et la troisième nouvelle, c'est le lieu qui est choisi, Bila. Vous imaginez ? On pensait qu'il allait venir, elle allait venir faire, comme d'habitude, à Saint-Tropez, même aller à Dubaï ou à Paris, ou quelque chose. Voilà. Mais là, à Bila, même pas à Porte-et-Noir, même pas au Yo, mais seulement à Bila, ce palais de Bila, qui, à la chute de Sassoum Gessou, ce palais-là, tout sera détruit. Ça va devenir un centre de mémoire énorme où ces modèles économiques vont être construits là. On va détruire des forums, plein de choses qui vont être là, d'activités de mémoire, journées de mémoire, des monuments de recherche sur l'histoire politique de notre pays. Donc, tout Bila là, qu'ils en profitent, verrait que tout ça sera détruit. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, le lieu de choisir des Bila là, c'est bizarre. Ils n'auront plus à aller faire leur immoralité quelque part partout dans le monde, dans les bons endroits. Il y a même à Monaco, à Saint-Opé, ou à Ibiza, ou partout, partout, ils n'en ont fait. Donc, là, on sait que ce sont des signes. C'est que ces couples-là, ils vomissent ailleurs dans le monde. Ils ne peuvent plus aller faire leur Java comme ça. pour ceux ou des partenaires qui souhaiteraient un jour travailler avec le Congo, Brazzaville, mais continuer à servir, à accompagner un couple au crépuscuit comme ça. Non, 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 ça risque, c'est gros au niveau des intérêts diplomatiques, économiques, commerciaux, joueurs, stratégiques, tout compagnie. Vous voyez que ceux qui jouent avec Saint-Sou là, Saint-Sou tombe, là, vous allez voir, tout a changé. Donc, ils continuent à énerver les peuples congolais. Donc, le lieu de Pila, Pila, là, c'est, vous voyez, le quartier Pila, tapez Pila à Brazzaville, quartier Nord, Brazzaville, Biti, voilà, c'est là, le palais de Saint-Sou qui sera confisqué et tout détruit et construit un grand truc de mémoire et autre comme notre panthéon. À défaut, une université ou beaucoup de choses comme ça. Ce truc-là n'existera pas. Donc, vous avez compris? Très bien. La quatrième et avant-dernière nouvelle, c'est le nombre de participants comme autant des grands rois. Mille les invités. Mille les invités. Mille les invités. Et on retrouve qui? Les dignitaires, les apparatiques. Degré ou de force, on vous invite. Etgré ou de force, vous venez de voilà. On est en train de consommer un pays. On s'en fout des Congolais et de ce peuple. Dignitaires, apparatiques, courtisans, valets locaux et étrangers. Et n'oublions pas les enfants et petits-enfants du couple parce qu'ils n'ont pas eu des enfants ensemble. Chacun amène ses enfants et petits-enfants diaboliques et l'autre aussi. Ses enfants et petits-enfants diaboliques, c'est un tour là. Oui. Qui certains ont déjà préparé. Qui leur, leur demain, sera galère dans ce pays au moment venu. Donc, il faut tenir compte que ça va être galère. Quoique, on nous signale qu'il ne faut pas vendre encore la peau de l'ours avant de l'avoir abattue. Mais, il me semble que dans 99% des cas, ces gens-là verront ce qu'ils ont fait au mal à ce pays où beaucoup de ce Congo ont perdu leur vie à cause de leur gestion antisocial et criminelle de ce pays où tout un pays est passé d'un pays du... On voit des débloquements à un pays du tiers-monde aujourd'hui à un pays du quart-monde et ils sont là comptables et les couteaux sont tirés. Mais faites-vous des apparences. En Afrique, quand ça a changé, tout a changé. Il n'y a pas d'émotion ni d'appartenance cette fois-ci. Vous le savez très bien que ces gens-là ont rejoint des soucis. D'abord, Adib Satri, passeport, visa. Puisque les passeports là seront caduques, ils vont faire aller nouveau et tout le monde s'y prépare au moment venu. Et plus, il va passer des confiscations. La chasse au bien mal acquis, comme l'enfant aux Etats-Unis. La chasse au trésor, comme on l'appelle la chasse de primes, détectives privées, tout, services secrets, tout, pour récupérer notre magot qu'ils ont caché, qu'ils ont fait. Imaginez-vous ces gens-là. Ah non, je n'ai rien fait. Ils prennent l'avion, ils descendent à Bras-Avion, ils les arrêtent. Ah, mais je dois repartir à Paris ou à autre pour aller travailler. Je travaille, je suis venu seulement. Ouais, je serai un gars jusqu'à 50 jours, même après 10 ans. Ça va être jurisprésidents qui vont comprendre que l'Etat c'est tellement ce froid. On ne joue pas avec un Etat comme ça. Vous avez tout compris ? Très bien. Donc, je suis la voix de son voix. Ceux qui vont me faire pire que moi et qui sont là en dormance, ils suivent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, la septième et la dernière nouvelle de ce couple diabolique, c'est que Marie-Antoinette a 80 ans, c'est une personne de 4e âge et Denis Sassou a 85 ans. Et comme l'a écrit le professeur constitutionnaliste congolais qui est en exil, l'un des pères de la Constitution de 1980, 12 qui s'assoient, on avait voté en 1915 et 15 mars 1992, cette Constitution qui s'assoit à abrogé dès le coup d'État en 1997. Et ce professeur là qui est en exil, l'un des nouveaux meilleurs constitutionnalistes, il a dit non, il dit non, ne t'en fais pas. J'ai réagi à un message là par rapport à une vidéo que j'ai publiée là, il dit ne t'en fais pas. Ces gens-là, une fois qu'ils perdent le pouvoir, la mort est proche. c'est comme un genre de déchaînement biologique qui va directement mourir. On a vu Mobutu, il a perdu le pouvoir même pas, il était mort. Benali, vous avez vu en Tunisie, vous avez vu les Mougabés et qui sont comme ça. Donc les risques c'est quoi ? Ces gens-là sont venus nous piétiner, fracasser ce peuple-là. Ils risquent de partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme on a vu la plupart des dictateurs et leurs femmes des dictateurs ou la rançon des crimes, la justice quel qu'elle soit. On en a vu les Elena et Nicolas Tiosescu, les Samyendo, on en a multiplié. Ce n'est pas tout. Ce monsieur-là risque de nous laisser faire des droits d'honneur quand on vous a emmerdé. On a pillé, on a facassé ce pays, on peut mourir à tout instant. Mais ça promet quoi ? C'est le risque permanent des contentieux historiques du nord au sud et l'est à l'ouest. Dans toutes les tribus et les familles, vous imaginez ces gens-là comment ils vont vivre la paix. Si eux ne prennent pas conscience de nos signaux d'alerte, il faut dégager sa songessor pour qu'il soit au moins humilié le couple avant qu'il mers comme ça. S'il mers comme ça, peut-être qu'on ne sera plus de ce monde. Mais il est certain, au vu de l'énergie potentielle, il est certain que ces gens-là ont offert ça. Il y a des filles pas mal. Ces enfants-là, tout ça, qui sont déjà identifiés. 1800 personnes identifiées. Ils sont déjà identifiées. Et donc, ils jouent danger. Danger. Comment un couple qui, depuis les années 70, a fait le mal dans ce pays, il continue à nous narguer parce qu'il est soutenu parce que ce couple est diabolique et soutenu par la France-Afrique et au regard des contextes géopolitiques, géostratégiques actuels, qui est comme sans voix, sans retour, où la France-Afrique risque de perdre le gros, ils continuent à soutenir ce monsieur-là, le Congo-Brazzavie, la colonne vertébrale d'Afrique centrale. La colonne vertébrale d'Afrique centrale, le Congo-Brazzavie qui porte au nord la Centrafrique, à l'ouest, le Cameroun, le Gabon, à l'est, les gros voisins, la RDC, au sud de l'Angola, tous ces géostratégiques de ce massacre et le Congo-Milien, ils sont venus pétiner le peuple à rester debout jusqu'à la chute de ce camp-là. Mais les couteaux sont tirés, nous sommes là pour signaler, les couteaux sont tirés, les haines sont là. Donc, voilà, il ne reste que le docteur d'entrée et le destin d'un peuple. Ce moment-là, à toute instant, peut arriver et vous allez voir ce qui va arriver. Donc, continuez à faire la fête, vive les 80 ans de Mme Marie-Antoinette et dépenser l'argent du Congo, comme disent les réseaux, qu'un tour ou tant, ils vont cracher ça, ils cracheront ça et nos enfants, petits-enfants, continuent à les faire cracher ça, comme disent les réseaux. Donc, c'est vrai. Donc, voilà les petites nouvelles d'espérance et que nous devons laisser à ce peuple meurtri, piétiné, facassé par une dictature France-Afrique. Et cette dictature, dans sa phase la plus simple de l'histoire de notre pays, elle a commencé depuis le coup des temps, des 30 000 morts, puis les opérations Moué Baratoutou, 400 000 morts et aujourd'hui, on continue à mourir. C'est comme si la France, la France-Afrique, c'est acharné. C'est comme si la France, au cours du 20e siècle, à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, s'acharnent contre un pays. On protège un monstre qui est là et on fait des affaires, on a des affaires. Donc, quand il y a l'argent, quand il y a les intérêts, l'humanité n'est qu'en t'en plus. Et voilà ce que la France-Afrique fait. Pour combien de temps encore, on regarde les bouleversements en cours. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. La flamme de la résistance ne tombera pas. Nous allons dégager ce monsieur-là. Nous allons récupérer notre pays. Tokolonga, vivement la lutte, vivement la libération. Likez, partagez et soutenez la résistance. Merci.